Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, j'ai publié en novembre 2016 « Les luttes et les rêves, une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours ». J'ai fait le choix d'écrire un récit à l'attention d'un large public, une histoire des subalternes, une histoire par en bas, et non d'en haut et surplombante, mais une histoire attentive à la pensée, aux actions des protagonistes, une histoire sensible aux personnes, à leurs émotions, aux paroles, aux cris, aux bruits et aux sons. Les colonisés des Antilles, de la Guyane, de la Réunion, puis ensuite d'Afrique, de Nouvelle-Calédonie et d'Indochine, prennent toute leur place dans le récit, de même que les immigrés, qui, accueillis à bras fermés, pour reprendre une expression d'Alvaro Bizzari, ont façonné ce pays. Enfin, les femmes sont intégrées, au même titre que les hommes, à égalité dans le récit historique. En revanche, il n'y a pas d'illustration dans ce volume, l'éditeur n'en voulait pas, et je vais donc essayer de vous présenter aujourd'hui, dans la polysémie des mondes visuels, les types d'iconographies que j'aurais aimé intégrer. Et je vais donc décrire trois séquences... Alors, pas sur toute la période, parce qu'évidemment, il faudrait plus que trois quarts d'heure, mais dans trois séquences historiques différentes, et en essayant de trouver des types d'iconographies différentes aussi, pour réfléchir à la façon dont on les aborde. Donc, ces trois séquences sont la Révolution française, que ce sera par le biais de la peinture, des estampes et de la sculpture. Ensuite, les photographies concernant les étrangers, de la veille de la guerre de 14 au Front populaire de 1936. Et enfin, dans une troisième séquence, des affiches témoins de la présence des femmes immigrées dans le poste 68. Je vais essayer de faire marcher ce truc. Oui, ça marche. C'est bon. Voilà. Alors, première séquence, donc, le peuple représenté pendant l'épisode révolutionnaire de 1789 à 1799. Alors, habituellement, on présente quelques figures féminines comme exceptionnelles, qui semblent émerger de l'histoire de la Révolution française, telle Olympe de Gouges. Alors, d'abord, ça ne fait pas très longtemps qu'on a ressorti, si je peux dire, le portrait d'Olympe de Gouges. Mais aujourd'hui, elle incarne, elle semble incarner les femmes pendant la Révolution française. Elle a publié en 1792 une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, dont le premier article fait écho à celui de la déclaration des droits de l'homme. Je vous le cite, « La femme naît et demeure égale à l'homme en droit ». Mais l'iconographie de la Révolution française apporte un démenti à ce discours d'une seule personnalité, exceptionnelle. La prise de la Bastille, les scènes de rue, des procès, d'assemblées, les manifestations de soutien aux armées, donc, partant défendre la patrie en danger, montrent que c'est bien le peuple français qui est mis en scène, hommes et femmes mêlés. Alors, j'ai pris des portraits de femmes dans cette séquence, et là, je me suis intéressée aux femmes peintres. Les femmes peintres, donc, s'étaient révélées de plus en plus nombreuses, mais l'Académie royale de peinture et de sculpture reste un bastion masculin. Dans la période, seules deux femmes peintres y sont intégrées. En 1783, Élisabeth Vigée-Lebrun, qu'on voit souvent dans les manuels scolaires, et Adélaïde Labille-Guyard, un peu moins connue, mais qui est auteur en 1800 du portrait de femme noire que vous voyez ici, qu'on voit aujourd'hui dans l'exposition du musée d'Orsay, si certains d'entre vous l'ont vue. Alors, cette personne, prénommée Madeleine, en fait, maintenant on sait qui c'est, pendant tout un temps on n'a pas su, aujourd'hui on sait qu'elle s'appelait Madeleine, c'est la domestique, en fait, du beau-frère de l'artiste, qui a été administrateur en Guadeloupe. Et la critique d'art Anne Laffont a fait des conférences dont elle a produit un petit livre qui est extrêmement intéressant, parce qu'elle explique comment ce portrait de femme tout à fait particulier dans l'œuvre de l'artiste elle-même, mais aussi dans la présentation telle que vous la voyez ici, est une affirmation, en fait, dit-elle, d'une forme de présence au monde de quelqu'un qui est en principe domestique, esclave, etc., mais qui affirme, malgré sa nudité, on peut dire, qui affirme donc, qui regarde droit dans les yeux celui qui regarde, ou celle qui regarde le tableau, qui affirme donc sa présence. Et on va voir comment ça fait écho à un autre tableau que je vous présenterai tout à l'heure, celui de Jean-Baptiste Belay, député de Saint-Domingue, premier député noir, député de Saint-Domingue à la Convention. Donc, ces deux tableaux incarnent, en fait, l'émancipation des esclaves et un idéal égalitaire. Alors, c'est ça, voilà. Alors, pendant la période révolutionnaire, donc, on assiste à la naissance d'une nouvelle génération de femmes peintres. C'est l'initiative d'artistes ou épouses d'artistes qui vont devant l'Assemblée nationale à Versailles et qui contribuent à faire parler d'elle. Alors, c'est une estampe qu'on trouve donc à la Biothèque nationale de France. Début septembre 1789, Adélaïde de Castellas-Moite, qui est l'épouse d'un sculpteur, invite les femmes artistes, les filles et épouses d'artistes qui habitent au Louvre à l'époque, à donner leurs bijoux à la patrie afin de venir en aide donc aux finances de l'État. Il y a des places devant, si vous voulez. Voilà. Donc, afin de venir en aide aux finances de l'État, elle propose d'envoyer une délégation à l'Assemblée qui se trouve à Versailles pour y déposer la cassette où elles ont mis leurs bijoux. C'est ce qui est représenté sur cette estampe. Donc, Adélaïde de Moite rédige une brochure dont le titre est « L'âme des dames romaines dans les femmes françaises ». C'était, disons, pendant la Révolution française, la mode, on peut dire, de retour à l'Antiquité. On verra tout à l'heure des gens avec des toges qui ne sont pas vraiment de 1789, qui sont plutôt de Rome. Et donc, le 7 septembre 1789, 11 femmes artistes se rendent à Versailles. Bon, se rendre à l'époque de Paris à Versailles, c'était tout un... Enfin, ça durait un certain nombre d'heures. Et déposent la cassette sur le bureau du secrétaire. Le bureau du secrétaire de l'Assemblée ayant été transformé, donc, en hôtel de la patrie. Et ça donnait lieu à une série d'estampes. En voilà une autre. Le député lit le nom des 21 citoyennes qui ont fait hommage de leurs bijoux et un texte qu'elles ont préparé les inscrit sur leur registre et les remercie. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on connaît ce geste-là. C'est par les documents parlementaires de 1789. C'est la première action collective menée par des femmes peintres en faveur de la Révolution. Quelques jours plus tard, un arrêté propose aux femmes françaises de suivre l'exemple des femmes artistes. Je cite, « Si chaque femme sacrifie seulement un bijou d'or ou d'argent, quel secours immense il en résulterait ? » Et une vague de dons patriotiques se répand dans toute la France pour essayer de combler la cassette de l'État. On pourrait essayer de le faire aujourd'hui, peut-être. Alors, pour les premières dépositaires, donc, il s'agissait de donner un contenu aux mots nouveaux de citoyennes en en faisant un acte politique. L'Assemblée, pourtant, leur refuse de porter un signe distinctif qui ferait état de leur citoyenneté. En l'occurrence, elles voulaient porter la cocarde tricolore. Elles n'ont pas le droit de porter la cocarde tricolore. Une historienne, Dominique Godineau, a dit qu'il s'agissait de citoyennes sans citoyenneté. C'est-à-dire qu'elles étaient citoyennes, mais elles n'avaient pas le droit de citoyenneté. A l'époque, le droit de citoyenneté, c'était porter la cocarde tricolore et porter les armes. Donc, évidemment, elles n'avaient pas le droit de porter les armes. Bon, parce que c'était des femmes. Et là, c'est pareil pour la cocarde. Je vous en prie, il y a des places devant. Voilà. Donc, en 1791, l'Assemblée nationale décrète que le salon devait être ouvert à toutes les artistes. Aussi, on voit doubler le nombre de femmes qui exposent aux différents salons de peinture. Mais des barrières institutionnelles leur sont tout de suite opposées. Le premier acte de la Société populaire et républicaine des arts, fondée en 1793, a été d'exclure les femmes de ces réunions et leur interdire l'entrée à l'école des Beaux-Arts. Et cette interdiction a duré jusqu'à la fin du XIXe siècle. Alors, il y a d'autres femmes que les femmes artistes et en particulier, il y a un événement dont on parle en général à l'école, dans les manuels scolaires, mais dont on ne précise pas toujours à quel point il était important. Le 5 et 6 octobre 1789, des centaines de Parisiennes, les femmes de la Halle, aux premiers chefs, celles qu'on appelle les poissardes et les arrangères, c'est-à-dire elles font le commerce des poissons séchés. Et vous savez que dans le vocabulaire, dans la langue, poissardes et arrangères ont pris un sens péjoratif. Et donc, elles sont parties du Faubourg Saint-Antoine, elles gagnent Versailles à pied, tambour en tête, c'est ce que vous voyez là sur cette gravure. Et elles vont, elles gagnent Versailles, elles veulent réclamer du pain et ramener ce qu'elles appellent le boulanger, la boulangère et le petit mitron. On connaît en général cela, on ne sait pas toujours le sens, c'est parce que cette métaphore du boulanger vient de ce que le souverain est garant de l'approvisionnement du pain du peuple. Et du fait de ce garant, elles l'ont appelé le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Alors, la conjoncture est grave, le pain manque, il est cher. Et le matin du 5 octobre, tambour en tête, cinq à six mille femmes du peuple, après avoir sonné le toxin, prennent l'initiative, donc, alors ça on le sait par un témoignage d'un libraire qui se tenait à sa fenêtre et puis qui écrivait, le libraire Hardy, donc, de se rassembler au Faubourg Saint-Antoine et sur les marchés du centre. Arrivé à Versailles, elles entrent dans les appartements du roi et de la reine et dans l'affaire, il y a deux gardes du roi qui sont massacrées, on promène leur tête au bout d'une pique et donc, elles reviennent avec, elles repartent en manifestation précédée par la berline où il y avait le roi, la reine et le dauphin. Mais, il y a un sens très profond à cette manifestation, c'est qu'en fait, la cour, donc, aussi, se déplace de Versailles à Paris, les assemblées, les clubs, tout ce qui faisait la vie politique et à ce moment-là, toutes ces institutions sont sous le contrôle, on peut dire, direct du peuple parisien donc, c'est extrêmement important donc, pour l'histoire de la Révolution française. Vous avez ici à côté une gouache de le sueur, on va en parler tout à l'heure, qui, en fait, alors, la reproduction n'est pas très bonne mais, compte à la regarde de près, on voit qu'elles sont vraiment représentées en mégères, en mégères qui portent justement les armes, voilà, or, les femmes ne doivent pas porter les armes à ce moment-là. Alors, voilà comment d'autres gouaches des le sueurs, donc, aussi bien dans les tribunes publiques, donc, qu'à la convention. Alors, il y a deux frères, Jean-Baptiste et Pierre-Étienne le sueur et ces gouaches qui sont assez connues ont un intérêt documentaire extrêmement important et elles présentent en particulier mais pas seulement, il y en a beaucoup d'autres. Mais là, j'ai choisi, donc, la présentation des femmes et il y a un catalogue qui a été consacré à ces gouaches par Philippe de Carbonière. Il y a eu une exposition au musée Carnavalet, c'est à Paris, donc, c'est là qu'on trouve la plupart de ces gouaches et Philippe de Carbonière attribue, en fait, l'œuvre à un seul des frères le sueur, Jean-Baptiste le sueur. Qui est-il ? C'est un garde national, patriote, hostile aux montagnards à partir de septembre 1792. Alors ici, il s'agit de celles qu'on appelle les tricoteuses. Alors, qui sont ces tricoteuses ? Jacobines, vous voyez, on leur a mis un adjectif, c'est-à-dire partisanes des Jacobins et, en fait, ces femmes qui assistaient aux délibérations de l'Assemblée et qui, parfois, faisaient des pétitions, elles tricotaient, donc, on les appelait les tricoteuses, mais petit à petit, le sens du mot a changé. On les appelait ensuite les furies de guillotine et on a dit qu'elles encourageaient de la geste et du voile et mises à mort. Et, en particulier, c'est attesté par des inscriptions, vous en voyez une, là, sous la réunion du Club Patriotique de 1791 et ces inscriptions ont été rajoutées après, c'est-à-dire elles n'ont pas été faites au moment où le sieur a fait ses gouaches. Ces représentations, en fait, stigmatisent par l'image familière de la tricoteuse, les femmes qui ont osé franchir les barrières pour pénétrer dans l'espace politique qui n'est pas leur rôle, aux antipodes, donc, de l'ordre dit naturel à l'époque, dans lequel la femme doit remplir son rôle d'épouse et de mère sans s'engager dans l'activité politique. Et ça, c'est une caractéristique, comme vous le savez, y compris jusqu'à aujourd'hui, la difficulté, donc, des femmes d'accéder aux fonctions politiques les plus importantes. Alors, en même temps qu'elles soutenaient l'émotion révolutionnaire à la tribune des Jacobins ou à la convention, elles se réunissaient au sein de clubs politiques, vous en voyez ici, comme celui d'une société qui s'appelait la Société des citoyennes républicaines révolutionnaires qui a été créée le 10 mai 1793 et qui, elles, réclament de s'armer, de pouvoir s'armer, de porter les armes pour concourir à la défense de la patrie. Les révolutionnaires sont en guerre, vous savez, avec une partie de l'Europe et donc, elles veulent défendre la patrie. Bon, ça leur est refusé, évidemment. Alors, donc, en fait, quand on regarde de près la gouache du club, on voit que la présidente qui tient, qui essaye de maintenir l'ordre avec une sonnette qui est plus ou moins cassée, donc, est complètement inefficace. Donc, c'est une critique, évidemment, des femmes qui essayent de s'assembler pour faire de la politique. Et il y a une dichotomie, ici, texte-image, parce que c'est le texte lui-même qui est en contradiction, un peu, qui souligne ces aspects-là. Alors, les clubs sont interdits dès octobre 1793 et au nom d'eux, je cite, la violence des femmes qui trouble l'ordre public, c'est l'ordre politique que l'on entend préserver, donc, par la violence institutionnelle faite aux femmes. Voilà. Alors ça, il s'agit d'un tableau qui se trouve du peintre bizarre, donc, qui se trouve au musée de Vizy. Vous savez qu'à Vizy, il y a un musée de la Révolution française et qui représente une scène tout à fait particulière. On voit une femme du peuple qui se... les mains sur les hanches, vous voyez, qui essaye de dire aux gens de la garde nationale qu'elles veulent passer. Et ça fait référence à des scènes qui se sont passées en 1792 et que j'ai intitulées « D'enrée coloniale, révolte des esclaves aux Antilles et justice distributive ». De quoi s'agit-il ? Il s'agit du prix du sucre. Le prix du sucre est très élevé à Paris et, en fait, ici, on voit cette femme du peuple s'en prendre un officier de la garde nationale. Pourquoi ? Parce que les marchands accumulent des stocks, particulièrement au Faubourg-Saint-Marcel à Paris, et pour faire monter les prix. Et pourquoi le sucre est beaucoup plus cher ? Parce qu'il y a une révolte d'esclaves à Saint-Domingue en 1791 qui va donner lieu à l'abolition de l'esclavage dont on va reparler et qu'en fait, ça montre aussi que la situation dans les classes populaires urbaines, on avait pris l'habitude de consommer du sucre et, en particulier, le matin, on prenait beaucoup de sucre dans le café, comme ça, ça faisait sauter un repas. Et, en particulier, les... Je ne trouve plus le nom. C'est les laveuses, les buandières, les... Bon, si, il m'échappe, c'est pas grave, qui employaient des ouvrières. En fait, elles leur donnaient ce café avec du sucre, comme ça, elles n'avaient pas à leur fournir le repas. Et donc, il n'y a plus de sucre, le sucre est trop cher, et donc, elles leur donnent de l'eau de vie pour qu'elles puissent travailler quand même comme ça. Voilà. Alors, le 14 février 1792, au petit matin, il y a un convoi d'une dizaine de charrettes qui est remplie de sucre qui quitte un dépôt. Et le convoi doit s'immobiliser dans une rue, les voitures sont prises d'assaut par les habitantes du quartier, une balance est installée au milieu de la rue, et on vend le sucre. On vend le sucre à son prix ancien, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de la hausse du sucre, et c'est ce que les historiens ont appelé l'économie morale, c'est-à-dire qu'on vole pas le sucre, mais on le vend à un prix qu'on considère comme juste. Et donc, en fait, c'est une forme de justice distributive, c'est pour ça que j'ai employé ce terme, moralement juste, politiquement correct. La garde nationale, ce jour-là, refuse d'intervenir contre le peuple, et une partie de la marchandise est mise à l'abri dans le dépôt. C'est un peu la scène qui est faite ici, dans ce tableau. et, en fait, le lendemain, au petit jour, une série de personnes attaquent le dépôt, les fenêtres sont cassées, les portes aussi, le commissaire de police est blessé et des barricades sont dressées pour éviter que les troupes arrivent en renfort pour garder ce sucre-là et le vendre, continuer à le vendre à prix coûtant. Voilà, il y a eu des arrestations et, au bout de trois mois, le tribunal, en fait, acquitte les détenus. Alors, c'est extrêmement intéressant, parce que cet épisode montre aussi comment les femmes, entre autres la population globalement du Faubourg-Saint-Marcel, s'est mobilisée pendant la Révolution française autour des idées d'égalité et de citoyenneté. Voilà. Alors, autre représentation des femmes, cette fois-ci, dans l'allégorie. Dans les allégories, et là, vous avez la liberté de Valin, de Nadine Valin, qui se trouvait dans la salle du club des Jacobins, qui représentait, vous voyez, le bonnet phrygien, la pique, le bonnet phrygien. Elle tient à la main la déclaration des droits de l'homme et, au pied, donc, de l'allégorie, il y a une chaîne brisée, une chaîne brisée et à ses pieds, les deux symboles de la monarchie, la couronne renversée et les registres féodaux qui mettaient les droits féodaux que devaient payer les paysans qui sont un peu déchirés. Voilà. Sur la pierre, donc, qui sert d'assise à la liberté, on voit deux dates, 14 juillet et 10 août. 14 juillet, c'est la prise de la Bastille, tout le monde le sait, et le 10 août 1792, c'est la prise des tuileries et c'est l'abolition donc de la monarchie. Donc, posée sur le socle, une urne funéraire est dédicacée à nos frères morts pour elle, pour la liberté donc. Et à sa base, il y a un lierre. Le lierre est un signe de fidélité qui attache à la liberté. Le laurier distingue les martyrs et donc, ça s'inscrit, vous voyez, sur une pyramide et la pyramide qui est venue du fond des âges, de l'histoire ancienne de l'Égypte, donc, montre que la liberté est promise à l'éternité. Tout ça, évidemment, sont des symboles. Voilà. Alors, voilà deux représentations de la question des Noirs et de la question de l'esclavage. Sur la droite, vous avez ce qu'on appelle un biscuit, c'est-à-dire une céramique qui est ni décorée ni émaillée et sur le socle il est écrit « moi égale à toi ». Égale, c'est la femme qui dit « moi égale à toi » puisqu'il y a un « e ». « Moi égale à toi ». Alors, vous voyez qu'ils sont vêtus non pas de costumes des sans-culottes mais d'une toge à la romaine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la mode romaine et d'une espèce de bonnet phrygien et la femme porte un collier autour du cou auquel est suspendu un niveau de charpentier qui est le symbole de l'égalité. Donc, ça a été fait en 1794 après l'abolition de l'esclavage par la Convention. Et à gauche, vous avez le portrait que j'évoquais tout à l'heure de Jean-Baptiste Belay, donc le premier député noir à la Convention. Vous voyez qu'il a un air majestueux, il a le coude sur un buste qui représente l'abbé Rénal. Je vais en parler tout à l'heure. Et donc, lui, il a été élu en tant que nègre libre et capitaine d'infanterie aux colonies. À la Convention, il a plaidé avec deux autres députés, Louis du Fais, de Saint-Domingue, pardon, Louis du Fais, qui est blanc, et Jean-Baptiste Mills, qui est métis. Donc, si vous voulez, les trois députés de Saint-Domingue représentaient l'ensemble du panorama coloriste, si on peut dire, de Saint-Domingue, un noir, un blanc, un métis. Et c'est eux qui ont promu le décret d'abolition de l'esclavage. On dit toujours que c'est la Convention qui a fait la première abolition de l'esclavage, ce qui est vrai, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que ça s'appuyait sur une révolte d'esclaves dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a fait monter le prix du sucre de 1791. Vous voyez qu'il a fière allure, un costume avec le chapeau, la plume tricolore et puis la ceinture qu'il a aussi. Ce costume, c'est un costume d'élu du Conseil des 500, c'est l'Assemblée du Directoire, parce que vous voyez que le tableau est de 1797. le tableau est de Giraudet et l'Abbé Rénal, maintenant. L'Abbé Rénal, donc, il a publié un livre qui est un best-seller, L'histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes en 1770. Il y a eu 30 éditions de 1770 à 1789 et il raconte dans cette histoire en plusieurs volumes qu'il va y avoir l'apparition d'un Spartacus noir. Vous savez, Spartacus, c'est les esclaves qui étaient à la tête des esclaves révoltés à Rome et donc, l'Abbé Rénal disait qu'il y allait avoir un Spartacus noir et c'est l'une des raisons pour lesquelles le peintre a choisi ça et le buste de l'Abbé Rénal que vous voyez s'inspire en fait de l'iconographie des bustes antiques et le personnage de Belay donc incarne une citoyenneté moderne et une humanité émancipée. Alors que la critique d'art Anne Laffont dont je vous ai parlé tout à l'heure qui a écrit à propos de la servante noire dit que dans ce tableau dans un livre qui s'appelle L'art et la race l'africain tout contre l'œil des lumières les lumières c'est les philosophes des lumières elle écrit qu'en fait ce tableau en termes plastiques évoque à la fois l'idée que il y a l'homme noir comme l'homme blanc donc le buste comme l'esclave enfin le député noir qui est représenté ici ça représente donc l'ensemble de l'humanité c'est ce qu'elle appelle d'un terme italien qui s'appelle paragone qui a été utilisé de l'Europe de la renaissance à donc l'Europe des lumières donc par les critiques d'art et en fait Anne Laffont précise que le peintre Giraudet donc a maîtrisé une série de savoirs anthropologiques esthétiques politiques du temps du directoire pour prendre position sur la non-hierarchie des races et donc avec un représentant célèbre de la race noire et la figure figée dans un buste bien sûr mais de l'humanisme des lumières celui de l'abbé Rénal qui est sculpté dans un style néoclassique voilà donc j'ai fini la première séquence historique je vais passer maintenant à la deuxième séquence que j'ai appelée le faux et la fiction alors là c'est un peu je vous ai fait ça sous forme d'enquête une enquête historique c'est à dire à propos de ces photographies alors c'est une photographie légendée au dos donc accueil triomphal des Italiens en France vers 1920 cette photographie est apparue alors je vous fais ça sous forme d'enquête donc je vais décrire comment je suis arrivée à montrer ce qu'étaient ces photographies donc elles sont apparues dans la presse vers 1988 on ne la connaissait pas avant 1988 elles ont illustré un compte-rendu d'un livre de Gérard Noiriel sur le creuset français donc il est sorti en 88 dans le journal Libération et puis un autre livre de deux autres livres pardon de deux historiens confirmés Yves Lequin qui a écrit un livre sur la mosaïque France et Pierre Milza sur le Paris des étrangers toujours légendés de la même façon et donc alors parfois il n'y a pas accueil triomphal il y a accueil chaleureux enfin mais en tout cas voilà bon quand j'ai vu ces photographies et la légende je me suis un peu étonnée parce que ce serait une nouveauté de penser que dans l'histoire de l'immigration en France les étrangers ont été accueillis de façon triomphale d'autant plus que voilà deuxième photo deuxième photo en fanfare en plus vous voyez donc la fanfare dans dans les rues de cette commune que j'ai identifiée après être plus tôt et donc j'ai essayé de retrouver ces photographies elles étaient parues dans la presse dans l'édition mais voilà alors ça ça a été plutôt facile parce qu'il y a des clichés on marque l'origine des photographies sinon dans la presse en tout cas dans les livres et donc c'est l'agence Violet et donc je suis allée à l'agence Violet j'ai retrouvé quatre photographies donc à l'agence Violet légendées au crayon effectivement accueil triomphal des ouvriers italiens par la ville de Puto vers 1920 voilà c'est donc cette légende là alors qui a mis cette légende est-ce que ce sont les gens à qui appartenaient les photos est-ce que ce sont les gens de l'agence on ne le sait pas mais en revanche j'ai essayé de voir à quelle occasion donc avait eu lieu cette manifestation où on voit effectivement la voix des panamas italiens des chapeaux de paille vous voyez des casquettes où on voyait tout à l'heure des chapeaux de forme de notables et donc comment comment les identifier alors à partir de cette affiche que vous voyez ici et puis dont le mois était caché mais on pouvait voir que c'était soit 6 octobre soit 6 septembre et puis le drapeau qui est ici sur lequel il est marqué la revendication qui est le nom d'une coopérative de consommation et donc on voit dans celle-là alors là je vous le remontre la première on voit qu'il s'agit d'un paysage assez familier dans la banlieue parisienne c'est-à-dire il y a la ligne de chemin de fer c'est la gare et c'est devant la gare que l'on voit donc ces photos alors j'ai recherché donc ce qu'était cette coopérative de la revendication qui était une coopérative de consommation qui jouait un rôle important dans la fédération des coopératives elle était présidée par un personnage qui a eu une importance dans la banlieue parisienne Henri Cellier qui à l'époque était conseiller général de Putot mais qui après est devenu maire de Surenne et c'est lui qui a construit les cités jardins à Surenne peut-être certains connaissent et donc il y a toute une série d'institutions coopératives qui donc il y en avait 3000 en France en 1912 800 000 familles étaient concernées et la revendication était une des principales avec 2423 sociétaires très exactement c'est ce que disent les archives 4 magasins de vente vous en voyez un ici 75 employés et Henri Cellier était aussi un des fondateurs de et ceci explique cela c'est à dire on va faire progresser l'enquête de l'union internationale des villes et des communes en 1913 et donc il s'est agi de retrouver le lieu de publication original de ces 4 photographies alors après quelques mois de recherche j'avais fait l'hypothèse que c'était dans un journal et j'ai fini par retrouver le journal c'est l'humanité qui était dirigée à l'époque par Jean Jaurès donc du 22 septembre 1913 qui retrace ce qui est appelé dans l'humanité vous voyez les excursionnistes ouvriers italiens il s'agit en fait d'une délégation de syndicats de l'automobile de Turin qui est venue donc rencontrer les sociétaires de la revendication donc vous voyez une rencontre entre associations entre syndicats et donc c'est une rencontre tout à fait officielle effectivement ces clichés ont été achetés par l'agence Violet en 1988 voilà pourquoi on les voit apparaître dans la presse en 1988 et ils ont été achetés parce qu'à cette date là l'humanité a déménagé des locaux qu'elle occupait sur les grands boulevards pour aller à Saint-Denis où le foncier était un peu moins cher et c'est sans doute à cette époque là à ce moment là que ces clichés ont été vendus soit par le journal soit par quelqu'un ça n'en sait rien enfin en tout cas on ne l'a pas dit à l'agence Violet l'agence Violet doit le savoir mais on ne l'a pas dit voilà alors cet exemple que j'ai développé c'est pour vous montrer comment il faut être très très prudent avec la question de la légende des photographies que vous voyez publiées parce qu'en fait l'identification est un faux on n'a jamais accueilli triomphalement les immigrés italiens c'est pas 1920 c'est 1913 et ça pose d'autres questions alors j'ai j'ai donc de la même façon je vous repasse la photographie donc qui était choisie pour la couverture de mon livre parce qu'en fait il y a eu le même problème on la trouve sur internet et on la trouve légendée photographie donc d'une grève en 1936 elle est légendée 1936 pourquoi parce qu'ils ont les points levés vous le voyez là hommes femmes ils ont les points levés et en général on dit que les points levés se sont manifestés à partir du 14 juillet 1935 et surtout au moment du front populaire en 1936 et en réalité s'il ne s'agit pas de 1936 il s'agit de 1933 il y a eu une très grande grève de la bâtellerie alors il restait à identifier les points levés puisque jusqu'à présent les historiens avaient dit c'est le 14 juillet 1935 et en fait c'est en fait une photographie qui était prise dans l'est de la France et en fait il y avait un certain nombre donc ça c'est la recherche qu'il a montré un certain nombre d'antifascistes allemands qui étaient chassés d'Allemagne par le nazisme et qui sont arrivés dans l'est justement se sont installés dans l'est et puis on rejoint les syndicats les associations et en Allemagne depuis 1926 le point levé était le symbole d'une association qui s'appelle le Rotterfront qui était lié au parti communiste allemand donc voyez comment là aussi photo légendée 1936 autre photographie de Rose Zenner qui est représentée sur cette photo cette femme en train de parler du haut de la tribune qui était prise par un photographe assez célèbre Vili Ronis cette femme on sait depuis très peu que depuis 1980 c'est Vili Ronis qui a publié pour la première fois dans une autobiographie cette l'explication de cette photo et le nom donc de celle qui a été photographiée ouvrière chez Citroën elle est toujours légendée la Front Populaire 1936 là aussi parce que les grèves les Front Populaire symbolisent les grèves or en réalité c'est pas du tout prise en 1936 mais c'est en mars 1938 et ça Vili Ronis le confirme et c'est au moment d'une grève qui au contraire est un échec donc cette femme là ne dit pas l'implication des femmes dans une grève victorieuse du Front Populaire mais le contraire l'implication d'une femme dans une grève à la suite de laquelle d'ailleurs elle a été licenciée voilà comment Vili Ronis je vous le lis précise les conditions de la prise de vue j'étais dans l'usine en grève j'ouvre une porte et je tombe sur cette scène c'était l'époque où les conquêtes de social de 36 étaient remises en question les gens criaient de colère et je n'ai pas eu une vraie réaction de reporter l'atmosphère était tellement tendue que je me suis sentie de trop et je suis partie je n'ai fait qu'une photo celle-là il a fallu attendre 1982 pour que je rencontre cette femme Rosette il l'appelle Rosette c'est-à-dire Rose Zener nous avons parlé de cette époque et elle m'a dit qu'elle avait eu le temps de me voir et a cru que j'étais un flic voilà donc vous voyez là ces trois exemples que je vous ai donnés les Italiens la photo de la grève de la bâtellerie de 33 et celle-là cette photo-là montre qu'il faut être très attentif aux légendes et les mettre en doute en tout cas vérifier les sources parce que ça donne une autre interprétation alors dernière séquence historique il faudrait quand même que je me dépêche parce que je vous laisse la parole donc les les femmes immigrées dans le poste 68 on dit toujours qu'il n'y avait pas d'immigrées femmes qu'elles sont arrivées après le groupement familial or il y a un certain nombre d'affiches qui montrent qu'elles étaient présentes puisqu'on les représentait dans les affiches elles-mêmes elles se représentaient alors la première on va parler de celle de droite la photographie fait par un parti qui a disparu qui est un tout petit parti le parti social est unifié qui a été dirigé par Michel Rocard de 1969 à 1974 le parti entend donner la parole aux femmes immigrées vous voyez la représentation femmes avec le foulard à l'époque c'était pas c'était pas un problème donc femmes noires et c'est un double en miroir de de ceux qui étaient portés en avant les travailleurs immigrés dans cette période post 68 qui sont l'objet de toutes les attentions politiques alors le PSU entend leur donner la parole mais il y a une ambiguïté dans ce slogan parce qu'en fait il s'agit d'une femme noire mais toutes les femmes noires en métropole ne sont pas des émigrés il y a les antillaises il y a les antillaises qui sont venues en nombre depuis les départements d'outre-mer par l'intermédiaire d'une société qui s'appelle le Bumidum dans les années 60 dans le but de faire diminuer la pression démographique aux Antilles et de travailler dans des fonctions subalternes et dans la région parisienne vous le savez on retrouve beaucoup de femmes qui sont venues directement ou maintenant leur fille ou leur fils dans les hôpitaux dans les écoles dans la police dans la domesticité donc cette femme elles ne sont pas immigrées si vous voulez elles sont citoyennes françaises depuis 1946 dans le même temps on voit des femmes algériennes alors c'est une association de femmes algériennes et qui qui elles entendent elles se battent pour les droits élémentaires des femmes algériennes en Algérie donc elles entendent elles repartir en Algérie et c'est sur leurs droits donc qu'elles qu'elles affirment cela alors je vais un peu plus vite alors la coordination des femmes noires au mouvement des femmes noires donc il y a eu deux termes dans ces associations qui réunit des femmes africaines et antillaises principalement des étudiantes de jeunes intellectuels qui ont des revendications liées à leurs conditions de genre leurs conditions sociales et leurs origines elles prennent position vous voyez sur le texte sur la fiche elles prennent position contre l'excision et la polygamie dans leur pays et aussi elles elles expriment donc des revendications vous voyez femmes mutilées excisées infibulées violées battues prostituées stérilisées exploitées voilà il y a tout c'est bon c'est pas très c'est pas efficace comme propagande on pourrait dire il y a trop de textes mais ça fait référence quand même à des revendications spécifiques et qui sont les premières depuis celles du Paris noir des années 30 où deux Antillaises Jeanne et Paulette Nardal avaient été les initiatrices en fait les inspiratrices du courant de la négritude avec le concept de conscience de race dernier point fin de la période des années 68 deux associations de femmes une troupe de théâtre de la Cainat et puis je vais un peu vite un groupe de Lyonnais qui s'appelle Zamat Banlieu qui en fait a été à l'initiative des premiers concerts meetings qui ont donné lieu après d'autres concerts avec l'association et sur les racismes mais c'est elles qui ont inventé ça on pourrait dire avec un groupe de rock alternatif dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelait carte de séjour qui a fait entre 12 France qu'on entend voilà alors donc elle s'intéresse elle travaille sur les banlieues donc il faut que j'aille un peu plus vite je voulais terminer avec terminer pour cette chose là avec des traces de la marche de décembre 83 donc qu'on a appelé vous voyez après marche des beurres mais en fait qui était la marche pour l'égalité donc contre le racisme avec cette représentation graphique de la babouche et de la charentaise vous voyez avec les deux jambes montrant cette égalité là alors il faut que j'aille un peu vite et je vais terminer là avec ce que j'avais annoncé dans le programme je vais terminer avec les gilets jaunes les femmes gilets jaunes donc sur le trait contemporain vous voyez ici une des des activistes on peut dire de ce mouvement des gilets jaunes et en particulier de celle qui a lancé la pétition contre la hausse des carburants et qui s'appelle Priscilla Ludovski alors ayant travaillé sur ces questions sociales aux Antilles j'ai compris que cette personne avait eu une expérience sociale dans un mouvement qui s'est produit en 2009 aux Antilles mais aussi en Guyane à la Réunion d'une façon générale dans les départements d'outre-mer contre la vie chère exactement sur les mêmes mots d'ordre contre les taxes sur les carburants etc. Alors voilà par exemple deux photographies représentant des milliers de femmes qui ont été présentes dans le mouvement sur les ronds-points alors pourquoi ces femmes j'ai analysé cela parce qu'en fait elles sont c'est souvent des femmes célibataires divorcées mères de famille qui se débrouillent donc pour vivre avec leurs enfants et donc ce qu'on appelle d'un mot pas très joli les familles monoparentales et en fait elles sont de tout petit salaire toute petite pension elles ont du mal à joindre les deux bouts ce qui explique en partie leur présence sur les manifestations dernière la question des violences on a vu apparaître des manifestations spécifiques de femmes après les violences du mois de décembre en manifestation et alors avec des mots d'ordre un peu différents celles qui exprimaient alors qui rejoignaient là ce par quoi j'ai commencé c'est à dire la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de l'âme de gouge parce qu'elle faisait référence aux mères aux grands-mères filles et sœurs donc de tous les citoyens c'est tout à fait les mots de l'âme de gouge qui faisait appel à cette solidarité féminine au nom de femmes qui seraient particulièrement pacifiques plus que les hommes en tout cas c'est ce qui est mis en avant voilà ensuite il faut que je termine pour vous laisser la parole je vais finir par l'art puisqu'on est dans un festival d'histoire de l'art donc l'art s'empare de l'événement vous avez ici une performance d'une artiste luxembourgeoise qui est donc plusieurs qui accompagne plusieurs jeunes femmes donc lors d'une manifestation de Géjeune à Paris devant les forces de l'ordre ces forces de l'ordre étant des hommes et des femmes aussi et donc vous avez ici un costume qui est adapté de deux répertoires d'action celui des Femen vous savez ce groupe d'origine ukrainienne qui manifeste en buste nue avec des slogans en général écrits sur la poitrine et puis d'un autre groupe de manifestants et manifestantes d'ailleurs de la ville du Blanc dans l'Indre qui se battait puisqu'elles ont perdu là pour la survivance de la maternité et alors là ils avaient mis ces costumes là qui sont ces espèces de grandes pèlerines rouges parce que c'est des costumes inspirés d'une série américaine dont la première saison s'est sortie en 2017 et qui est intitulée la servante écarlate donc vous voyez tous ces symboles qui viennent de différentes origines et donc la capuche est un substitut au bonnet phrygien avec la cocarde voilà et ce face à face que vous voyez à gauche là entre une policière et l'artiste a été baptisé dans la presse les deux Mariannes chacune étant semblant censée incarner la république voilà je vous remercie et c'est à vous est-ce que vous avez des questions des remarques des précisions personne ? pas de demande ? oui allez-y oui 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 tout à fait oui j'ai vu aussi la pièce et c'est c'est assez intéressant d'ailleurs de voir et c'est pour ça que je trouve que c'est important aussi de s'appuyer sur des images de voir comment cette troupe de théâtre a pu avec un historien spécialiste de la période mettre ça en scène quoi c'est-à-dire que c'est une façon aussi de transmettre de l'histoire et je crois que la période où on est on s'interroge beaucoup sur comment transmettre de l'histoire autrement que peut-être par l'écrit donc par le théâtre par l'art voilà j'ai essayé de vous en montrer quelques traces je crois que c'est extrêmement important mais il faut toujours prendre en compte le fait que évidemment c'est pas une transmission directe il faut voir comment quelle est la médiation justement de la forme esthétique que cela prend autre réaction demande je vous remercie bon appétit je vous remercie